Bonjour, là je reviens sur une chronique que j'avais écrite il y a quelques temps de ça pour la revue Bifrost qui se trouvait dans le numéro 87 plus précisément. Une chronique de Alice Automatique de Jeff Noon, Automated Alice en VO, traduit de l'anglais par Marie Surger. C'était paru chez La Vault cette même année 2017 et ça fait 142 pages. Donc maintenant je vais mettre en ligne une vidéo d'une version longue de la chronique, plus davantage dans les us et coutumes de ce blog. La Vault poursuit sa salutaire entreprise d'édition française des oeuvres de Jeff Noon, en opérant cette fois un petit retour en arrière. Sous le titre d'Alice Automatique, il s'agit en effet de reprendre le troisième roman de l'auteur, alors en plein Wurt, qui avait déjà bénéficié d'une édition française en 1998 chez Flammarion sous le titre d'Alice Automate, dans une traduction de Michel Albarré-Match. Ce qui avait également été le cas de Wurt à la même époque, mais l'entreprise avait autrement été sans lendemain. La Vault depuis plusieurs années s'attache donc à faire connaître en France l'oeuvre iconoclaste et si réjouissante de Jeff Noon, et on ne la remerciera jamais assez. Mais si elle avait déjà repris Wurt, le présent roman avait été laissé de côté, et était de longue date indisponible. Joie, joie, il nous revient donc aujourd'hui et dans une nouvelle traduction signée Marie Surgers, laquelle avait déjà accompli des miracles avec Noon, traduisant successivement l'excellent recueil de nouvelles Pixel Juice, puis les romans Descendre en Marche et surtout Intrabass. Son extraordinaire travail sur ce dernier lui avait valu un grand prix de l'imaginaire amplement mérité. Aussi, si je ne suis pas en mesure de comparer la présente traduction avec celle parue chez Flammarion il y a 20 ans de cela, disons que j'ai un a priori plus que positif. Si l'oeuvre de Jeff Noon prise dans sa globalité est assurément des plus originales, elle n'en est pas moins traversée d'influence qu'il ne n'y certainement pas. Et la plus importante est peut-être bien celle de Lewis Carroll, dont l'imaginaire fantasque et absurde, mais aussi les jeux de langage, peuvent être retrouvés dans les récits du Wurt et parfois au-delà. Dans Alice Automatique, son troisième roman, Noon officialise en quelque sorte cette influence séminale en livrant, présenté comme tel, un troisième livre consacré aux aventures d'Alice, après Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Rien que ça. On s'en doute bien, s'attaquer à de tels classiques est d'une ambition folle à la limite de l'arrogance, car faire du Alice n'est pas donné à tout le monde. Les récits de Lewis Carroll ont quelque chose d'inimitable ou du moins de rétif à la formule. Pour sonner juste, sans doute faut-il d'abord bien comprendre l'oeuvre originelle, puis disposer du talent nécessaire à la prolongation du mythe, ce qui va bien sûr au-delà de la seule narration accompagnant une création d'univers non-sensique. Le style lui-même doit baigner dans cette absurdité générale. Et Jeff Noon se montre particulièrement brillant, car il a su retenir les meilleures leçons de son modèle, au point d'en livrer des échos bien intégrés, pas de simples ersatz, dimensions tout particulièrement sensibles, dans son style tout en excès et jeu de mots, tandis que la logique chère au mathématicien Charles Ludwig Todson perturbe à sa manière la troisième épopée absurde de l'alter-ego archétypal de la petite Alice Lidl. Tout cela fusionnant dans un délire tout personnel rattachant Alice au Wurt, ou, plus largement, à un corpus nunien alors en gestation. La petite Alice, en 1860, poursuit son train-train quotidien tout de caprice et de cocasse malentendu, et de leçons d'anglais de 14 heures, assénées par la sévère grand-tante Hermine Trude, qui la menace cette fois avec ses incompréhensibles points de suspension. C'est un ennui. Heureusement, le perroquet Whippoorwill va perturber cet emploi du tambourose en fuyant dans une horloge. Alice suit comme de juste l'oiseau au plumage bariolé, écoutant les énigmes les plus abstruses, ce qui va la précipiter dans un troisième monde fantastique, n'ayant rien à envier au terrier du lapin blanc, pas plus qu'à ce qui se trouve de l'autre côté du miroir. Mais qui a-t-il donc de l'autre côté de l'horloge ? Manchester, bien sûr. Et Manchester, en 1998. C'est fâcheux. Alice aura donc nécessairement 138 ans de retard pour sa leçon d'anglais de 14 heures. La grande-tante Hermine Trude sera furieuse, et plus encore si son cher perroquet Whippoorwill disparaît par la même occasion. Notre Alice part donc à l'aventure. Il lui faut retrouver le perroquet volage, dont elle garde une plume constituant d'une certaine manière la jeunesse du Wurt. Puis, regagner son époque, à temps pour sa leçon d'anglais de 14 heures. Rien d'assurmentable pour la hardie gamine. Mais cette Manchester de 1998, deux ans après la date de publication du roman, est tout de même bien étrange, pour ne pas dire folle. Même si cette Manchester-là ne tourne pas tant autour de la factory de l'Hacienda, côté musical, il y en a forcément un, elle convoque bizarrement plutôt Miles Davis et Jimi Hendrix, guest star du roman. C'est que la néomonie est passée par là. La néomonie, pas la pneumonie, petite sotte. Une étrange épidémie qui fait fusionner les êtres et les choses. Alice, qui a vu pire, déambule ainsi dans un monde de chimères entre l'homme et l'animal. Arachnogos et Blair-Oum, Chaffille et Ordina-Termite, sans même parler des bois rocrates, tellement menaçants qu'ils ont eux-mêmes quelque chose de point de suspension. Mais il y a pire, il y a les puzzles au meurtre. Parmi ces êtres chimériques, nombreux sont ceux qui s'avèrent être des victimes de crimes atroces, bousculant encore plus leur apparence improbable pour ne plus laisser derrière eux que des corps démantibulés, les yeux à la place des genoux, les moustaches au coude, la bouche dans le ventre. Et sur ces scènes de crimes improbables, on trouve invariablement une pièce de puzzle. Ce qui réjouit Alice, en fait. Elle faisait un puzzle du zoo de Londres dans le temps, 138 ans plus tôt, et il lui manquait très exactement 12 pièces. Remonter la piste des puzzles au meurtre est ainsi le moyen le plus sûr de trouver les pièces manquantes. Et cela doit faire sens, non ? Quand elle aura rassemblé les 12 pièces de puzzle et mis la main sur Whipper Wheel, rentrer en 1860 sera un jeu d'enfant. Confiante, Alice suppose même qu'avec un peu de chance, elle pourra rentrer avec suffisamment d'avance pour qu'apprendre ce que sont les points de suspension. À moins que son séjour mancunien de 1998 n'ait la bonté de le lui apprendre de lui-même. Par ailleurs, elle n'est pas sans allié dans cette aventure policière. Des personnalités fantasques telles que le capitaine Fracaboum, spécialiste en aléatoirologie, ou la corneille aux femmes et brillante chercheuse à l'unipircité, Gladys Schrodingler, qui s'y connaît en Schrauno-Transductionologie. Mais après tout, quand on a un chat qui s'appelle Quark, où est-il passé d'ailleurs ? Et il y a un autre allié de poids, Célia, à l'anagramme explicite. Poupée de porcelaine avec des tiroirs dans les membres, elle complète le trio des Alice, en ajoutant à l'Alice l'idole bien réelle et à l'Alice imaginaire de ce brave M. Dodson, l'Alice automatique, qui n'est ni réelle ni imaginaire, ou bien les deux à la fois. Pas dit par contre, aussi sympathique soit-il, que ce M. Jean-François Midi soit véritablement utile en cette affaire, et puis il a cette marotte de glisser des U partout dans ses mots, on n'y comprend plus rien. Les jeux sur la langue caractéristiques du style de Lewis Carroll ne sont certainement pas l'aspect de son écriture le plus facile à copier, prolonger, pasticher, parodier. Il y a chez lui une fraîcheur naturelle, quand il a recours à de tels procédés, qui tranche sur les maladroits tentatives de bien d'autres écrivains de faire de même, qui ne parviennent qu'à se montrer lourds. Inutile de chercher bien loin, là, la volte même, suivez mon regard, le type qui ordre du contrevent bien, là. Anagrammes, mots-valises, etc. sont des outils des plus périlleux, même chez les meilleurs. Ça passe plus ou moins bien. Pour citer une lecture récente et épifrostienne également, voyez peut-être Les hommes salmonelles sur la planète porno de Yasodaka tout de suite, ou peut-être pas dans la mesure où il y a alors un bien essentiel, celui de la traduction, aussi louable soit-elle en l'espèce d'ailleurs. Mais c'est justement un point important à développer. Jeff Noon est coutumier du fait, sans doute. Nombre de ses livres, mais peut-être tout spécialement se relevant du Wurt, d'une certaine manière Alice Automatique en fait partie, use abondamment de ce genre de jeu de langage. Mais globalement, avec réussite ? Ici, en tout cas, cela passe bien dans l'ensemble. Mais bien sûr, il s'agit pour une bonne part d'une question de traduction. Comme bien d'autres ouvrages de Noon, sans doute, au premier chef, Pixel Juice et Intrabass, également traduit et si magnifiquement par Marie Surchers, Alice Automatique a dû être un vrai casse-tête pour la traductrice. Un piège d'une complexité effarante de quoi s'arracher les cheveux à chaque paragraphe. Mais globalement, ça fonctionne bien et le double travail de l'auteur, de la traductrice a payé. Si la lourdeur n'est pas toujours facile à éviter et si certains stigmates de la néomonie ou d'autres concepts alambiqués passent plus ou moins bien en français, il y a sûrement deux belles trouvailles. Passer de Civil Serpents à Boirocrates n'avait sans doute rien d'évident mais s'avère en définitive pertinent. Or, chaque paragraphe croule sous ce genre de néologisme. Mais le texte français ça demeure heureusement fluide. Félicitations donc et compassion en même temps à Marie-sur-Gers une fois de plus. Mais il faut rendre à César, etc. et donc remonter à Noun lui-même derrière le motif de chaque jeu de mots. Et si Alice automatique fonctionne, c'est aussi parce qu'il a su concocter une architecture non-sensique empruntant au plan même de Lewis Carroll dans ses récits consacrés à Alice et sans doute ailleurs au moins dans Sylvie et Bruno peut-être également même si l'approche est forcément un peu différente dans ses lettres à des petites filles. Ainsi, nombre de ces jeux de mots doivent quelque chose à l'incompréhension de la part d'Alice. Les malentendus et les confusions sont des outils de choix pour oser ces variations de vocabulaire en égale mesure à la conception même de l'univers. Et c'est pourquoi Jeff Noon parvient d'une certaine manière à faire du Lewis Carroll. Alice automatique avec ses 130 années de décalage pourrait bien constituer la troisième aventure officielle d'Alice. Mais ce n'est pas là tout le roman. Cela faisait indéniablement partie du projet de Noon mais il ne se contente pas de livrer un pastiche de Lewis Carroll aussi savoureux soit-il. Alice automatique est bien un roman de Jeff Noon qui ne départ pas son oeuvre d'alors. Troisième roman de l'auteur, le présent livre poursuit à sa manière Wurt et Pollen ses deux prédécesseurs. Et si le point de vue de l'héroïne change forcément un peu la donne s'instort néanmoins une complicité entre l'auteur et le lecteur et les clins d'œil à ce propos valent bien les références plus marquées à l'univers propre à Lewis Carroll. A mains égards, Alice automatique s'inscrit donc dans le cirque du Wurt. Le mot y apparaît avec l'auteur lui-même mais d'autres traits signifiants peuvent être relevés. De la plume de Whippoorwill que l'on peut voir j'imagine comme une sorte d'illustre précédent aux plumes de Wurt, aux chimères mi-animales, mi-humaines, en écho ou déformations fantasques de semblables hybrides déjà croisés dans Pollen. La néomonie au fond peut très bien s'inscrire dans ce contexte. Il y a donc dans tout cela quelque chose de plus profond en guise de variation sur Lewis Carroll que les seuls anachronismes même s'il ne manque pas bien sûr. Ce décollage de 138 ans produit bien des moments savoureux mais avouons-le la Manchester néomonique de 1998 n'est au fond pas moins déroutante pour le lecteur que pour Alice laquelle a d'ailleurs un avantage sur le lecteur une force de caractère qui doit beaucoup à la candeur et qui fait de notre héroïne peut-être la seule personne en mesure de traverser de bout en bout cette épreuve dans la seule optique bien prosaïque d'arriver à temps pour sa leçon d'anglais de 14h en ne prêtant guère attention à celle de midi peut-être pas autant qu'elle le devrait. C'est aussi un moyen d'injecter du sens ou du non-sens à l'aventure non-sensique d'Alice parallèlement aux jeux logiques ou mathématiques par seulement le récit comme autant d'écho aux préoccupations professionnelles ou intellectuelles de Charles Ludwig Dodson et donc d'affirmer la singularité du roman même s'il s'inscrit d'emblée dans un cadre hautement référentiel et ce sans la moindre ambiguïté. Et ça fonctionne très bien. Si l'on peut parfois lever un sourcil vaguement perplexe devant quelques jeux de mots qui passent plus ou moins bien ou très très rarement heureusement devant tel ou tel contenu vaguement scatologique l'exercice de style est une réussite au point donc de dépasser cette seule dimension. Alice Automatique est donc une belle réussite oui. Les amateurs de Noon seront aux anges à cette lecture les amateurs de Lewis Carroll ne sachant rien de Noon pourraient y trouver une porte d'entrée tout indiqué pour découvrir l'oeuvre ô combien jubilatoire de celui qui est peut-être le plus singulier et en même temps le plus nécessaire disciple de leur idole. Alors encore une fois merci à la volte Jeff Noon est immense et il mériterait bien qu'on le lise davantage bien davantage. Je n'en reviens pas de ce qu'il ne bénéficie toujours pas d'une édition de poche. Mais attention au point de suspension quand même ils ont quelque chose de menaçant. et je n'en reviens.